Le sommeil peut avoir de lourdes conséquences sur votre santé. Je vais vous montrer comment lutter facilement contre les insomnies et par ricochet, contre vos problèmes de stress, d'hypertension et bien d'autres. Mais très chers, bienvenue sur cette chaîne YouTube de Nouveau Moirose Mouny. Si jamais vous êtes nouveau, même encore que vous êtes nouvelle, que vous n'êtes pas encore abonné ici, n'hésitez pas, abonnez-vous bientôt. Nous allons atteindre les 2 millions d'abonnés. N'hésitez pas, participez, participez, participez. Partagez ce contenu pour que ça touche un maximum de personnes via vos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram et même Pinterest. Avant de rentrer dans la préparation de la banane à la cannelle, je vais vous montrer encore une fois comment utiliser les peaux de banane à la cannelle pour lutter contre les infections, que ce soit des infections fongiques, que ce soit des problèmes buccodentaires. C'est très simple, vous prenez une banane comme celle-ci, vous râpez l'intérieur, vous allez recueillir cette partie de la banane qui est très importante. Vous prenez un petit vase, vous mettez un petit peu de dentifrice, vous mélangez votre peau intérieure de banane et vous rajoutez simplement une cuillère à café de cannelle. Vous remuez bien le tout jusqu'à ce que ça forme une pâte homogène. Brossez-vous les dents avec ceci. En plus de lutter contre les caries dentaires, ça va lutter contre les infections des muqueuses buccales. Ça va aussi vous permettre de rafraîchir votre haleine, mais en plus de cela, ça va lutter contre les aftes, donc tout ce qui est problèmes buccodentaires. Je précise aussi ici que vous pouvez vous servir de ce même mélange si vous souffrez de problèmes cutanés, de champignons, d'infection de la peau, de bactéries. Tout ce qui ont la teine, les problèmes de la tête, des pieds, du corps, des boutons, des infections de l'acné, ça, ce petit mélange va grandement vous aider à combattre cela. Il suffisamment d'appliquer et de laisser sécher. Ensuite, vous rincez abondamment à l'eau tiède et c'est tout. Donc vous pouvez répéter le procédé jusqu'à ce que vous trouvez solution définitive. Sachez qu'en 2015, une personne sur trois souffrait de troubles du sommeil, donc 15 à 20% d'insomnie chronique et ça durait plus d'un mois. Beaucoup de personnes manquent de plus en plus de sommeil à cause du stress, mais aussi à cause des téléphones, des ordinateurs, du temps que nous passons devant. La majorité d'entre nous passe beaucoup d'heures devant la télé, devant les écrans, devant les smartphones, devant les ordinateurs ou même, vous savez, la lumière bleue qui est émise par les appareils électroniques qui trompent le cerveau comme quoi il fait encore jour. Cela bloque l'émission de la mélatonine, l'hormone qui permet de dormir. Mais au lieu de passer par des solutions extrêmes comme les somnifères, des produits qui vont vous rendre dépendant, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer qu'il existe des remèdes simples, mais naturels qui permettent de favoriser l'endormissement et qui améliore la qualité de votre sommeil. Outre la valérienne qui est une infusion dont j'avais parlé dans une vidéo précédente, je vais vous montrer comment utiliser ça pour bien dormir. Je vais vous présenter ce thé de banane à la cannelle qui est très facile à préparer, mais qui a également l'avantage de combiner deux principaux ingrédients qui sont favorables à votre sommeil. N'hésitez pas à partager, ceci m'est très cher. Donc pour ingrédients, vous aurez besoin d'une banane, d'une pincée de cannelle et simplement d'une casserole. Pour la préparation, mettez votre casserole d'eau à bouillie, épluchez la banane, coupez les extrémités. Lorsque l'eau boue, jetez la banane dans la casserole et laissez chauffer le tout pendant 10 minutes. Messez le mélange dans une cassettée à l'aide d'une passoire pour filtrer. Ajoutez une pincée de cannelle et c'est prêt. Ce mélange de banane et de cannelle a deux atouts pour votre santé, mais très cher. Le sommeil est conditionné par notre alimentation, mais aussi par notre état de relaxation. Une digestion trop lourde provoque des troubles du sommeil, de l'anxiété ou même du stress. Et ça ne permettra donc pas un sommeil réparateur. Bois une boisson chaude avant de se coucher, facilite la digestion et aide à se détendre. De plus, la banane est extrêmement riche en magnésium qui facilite l'endormissement. Une carence en magnésium est même l'une des causes les plus fréquentes d'insomnie. La banane est aussi bourrée de potassium, de fibres, de vitamines C qui nourrissent le corps et encouragent les muscles à se détendre. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo des tubes de banane, des bouts de banane, je vous ai parlé de ça. Je vous ai montré à quel point c'était important de prendre un verre chaque jour parce que ça permettait de soigner notre corps, parce que ça permettait de lutter contre les infections, contre les crampes intestinales, contre la diarrhée et contre beaucoup d'infections. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo sur la banane en elle-même, je vous invite à aller jeter un nœud. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !